En 1616, Rubens peint le portrait de sa petite-fille Carre Serena, qui va décéder à l'âge de 12 ans, 7 ans plus tard. Dans leur maison de Anvers, on peut lire les mots imaginés de la petite-fille. J'aime notre maison et l'atelier de papa où je dessine avec du fusain. Ça sent le vernis et l'huile ici. Mon grand-père voulait avoir mon portrait afin de me garder toujours auprès de lui. C'est papa qui l'a peint et il est maintenant accroché dans la plus belle pièce. Je regarde mon portrait quand j'étais plus jeune, je rosis sur ce portrait et je souris à mon papa pendant qu'il me peint. Il a dû travailler vite car je n'aime pas rester longtemps en place. Bonjour à tous, nous allons commencer la peinture de notre portrait d'après Rubens. En prenant d'abord des repères afin d'établir un dessin en fusain. Des repères qui nous servent à établir des points cardinaux. Ce tout premier au niveau du col se situe à un tiers à partir du bas. Le second un tout petit peu plus bas qu'un tiers. Ensuite, quelque part vers le milieu légèrement à gauche. Le troisième repère vertical cette fois pour le col en V et la pointe qui le termine. Nous allons ensuite regarder le placement du menton. C'est un repère horizontal, puis le front et la naissance des cheveux. Un autre repère horizontal. Les deux repères verticaux de la limite du visage à droite et à gauche nous permettent de cerner totalement les quatre points cardinaux du visage. Désormais, nous savons dans quel cadre situait le visage. Le dessin peut être établi relativement rapidement avec un premier polygon d'enveloppe ou volume qui nous permet donc de placer le visage quitte à ce que ces lignes bougent légèrement et vous allez voir, elles vont bouger. Puis, nous terminons le col. Nous plaçons également les lignes principales des ombres. S'il faut recadrer légèrement, comme ce que je viens de faire, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, très souvent, au fusain, ces lignes bougent. Le fusain est extrêmement malléable. On peut carrément l'enlever avec le doigt. Et s'il le faut, on peut également utiliser la gomme pour enlever des excédents. Ça se gomme très facilement. À cette phase-là, il ne faut pas hésiter. On continue. Désormais, nous avons suffisamment de repères pour placer sans autre au repérage horizontal ou vertical. Les cheveux. Même quelques petits détails à droite et à gauche. Et nous commençons par marquer les grandes arrêtes des ombres. Puis, nous marquons l'emplacement de l'arcade sourcilière. Celle du nez. Celle du menton. Généralement, le visage est divisé en trois parties égales. Chez les enfants, ces trois parties égales ne le sont pas tout à fait. Le front prend toujours la plus grande part. Chez les adultes, ça va être la même chose. Mais chez les enfants, le front est particulièrement grand par rapport au reste. C'est presque une moitié du visage sans compter les cheveux. Là, car la Serena a 5 ans, c'est juste après l'âge d'être bébé. Notre dessin continue. Nous confirmons les grandes arrêtes. Pour ça, il faut se focaliser sur toutes les ombres et les grandes arrêtes que nous voyons, les grandes seilles. Il ne faut pas rentrer ici, dans ce dessin d'observation, dans une grande considération morphologique. Elle découle des ombres et des reliefs que nous voyons. Donc, nous nous accrochons sur ces ombres et nous regardons essentiellement le passage de l'ombre et la séparation avec la lumière. À tout moment, on peut gommer, recadrer légèrement les choses, bouger les limites, bouger les lignes. Mais nous avons désormais un cadre global dans lequel tout se déroule. Désajustement à droite, à gauche. Nous ne faisons pas vraiment la distinction entre ce qui est morphologie, ce qui est vêtement, ce qui est ombre, ce qui est saillie, etc. Toutes les lignes qui nous apparaissent dans notre observation comme étant extrêmement visibles, charismatiques, nous les mettons en place. Et alors, évidemment, on n'hésite pas à marquer dans les grandes ondes d'ombre, un petit peu de trame, un petit peu d'hachure qu'on peut également estomper, afin d'avoir assez rapidement une vision. Si jamais on commet une erreur, aucun problème, on gomme. Même quand il s'agit d'une pose de quelque chose de plus ombré, d'une trame un petit peu plus abondante, elle se gomme assez facilement, surtout s'il avait été estompé. Nous continuons. Maintenant, nous allons ajuster. Nous rentrons dans les saillies et dans les ombres plus détaillées, plus précises, au niveau des yeux, au niveau des arcades, au niveau de la pommette. Nous descendons sur le menton. Nous ajustons les choses sans cesse. L'arrêt du nez, là où nous voyons le plus d'ombre, c'est par là que nous commençons. Là où l'ombre est la plus saillante, c'est là que nous allons marquer les choses de façon assez anguleuse. S'il faut, nous allons façonner également la gomme pour en faire une sorte de couperet qui nous permettra d'être plus précis dans l'effacement. Voilà, nous continuons. Alors, nous marquons également ce repère horizontal entre les deux yeux. Il faut qu'il soit aligné. Les deux yeux sont alignés. Nous pouvons maintenant travailler les deux paupières en même temps, les deux paupières hautes. C'est bien, c'est pas bien. Tant pis, on efface et on recommence. Voilà, c'est mieux. Il faut faire très attention de ne pas surmarquer les choses. Il ne faut pas mettre trop d'ombre, il ne faut pas détailler. Ce dessin nous sert essentiellement à poser la peinture dans un deuxième temps. D'ailleurs, dans un aspect très maigre, dans un tout premier temps, pour la peinture. Et ensuite, une montée en détail et en gras, entre guillemets. Surtout, ne pas faire de détails. Il ne s'agit pas de faire un portrait en fusain. Il ne s'agit pas de faire un bon portrait. Il s'agit de faire un portrait juste et bien construit. Nous passons à la phase de la confirmation des lignes principales. Et là, nous nous attelons également à la bouche. Alors, la bouche, c'est une sacrée affaire. Très souvent, je ne l'obtiens pas du premier coup. C'est pas bien, je l'enlève. D'abord, j'estampe et ensuite, je gomme. Si je gomme immédiatement le fusain sans l'avoir estampé, eh bien, je vais l'étaler un petit peu partout. Ce sera très noir, très difficile à estampé comme ça. Voilà, plus de bouche. Nous allons recommencer. Je vais biseauter un petit peu mon fusain. Je ne le taille pas, le fusain, je le biseute afin de faire quelque chose de plus en pointe, afin d'avoir plus de précision pour la bouche qui est évidemment plus petite, plus fine à dessiner. Les bouches sont toujours plus larges que le nez. Très souvent, on commence par les deux points de part et d'autre de la bouche, les deux petites faussettes. Et on commence par le dessin du milieu de la bouche. C'est toujours ce qu'il y a de plus malin. Ensuite, nous allons nous atteler à la lèvre supérieure inférieure, dans cet ordre-là, ou dans l'ordre inverse. Cela dépend de comment est cette bouche et de ce qui nous parle le plus. Quelle forme nous apparaît plus évidente ? Ici, il m'apparaissait plus évident de dessiner d'abord l'eau de la bouche. Une fois que j'ai terminé ça, je peux peaufiner le tour du menton et particulièrement dans ce portrait avec les petites faussettes, avec les petites ombres extrêmement douces, avec le dessin de la joue, avec ensuite le dessin de la pommette qui va joindre l'œil, c'est particulièrement difficile. Alors, on peut s'y reprendre à plusieurs reprises. C'est bon, je suis à peu près content de ma construction. Je peux passer à une confirmation des lignes, à une validation. Donc là, je valide. Je vais appuyer beaucoup plus fortement car après, je vais estomper tout ça afin d'obtenir un dessin préparé à recevoir la peinture. Même si je fais des ombres, même si je fais de la trame, tout ça sera estompé à l'aide de la main. N'ayez pas peur de cette phase-là puisque de toute façon, ensuite, je prends la gomme et je vais recréer des zones claires. C'est très important que ces zones où la peinture doit arriver dans une certaine clarté, celle de la lumière de l'incarnation, c'est très important que ça ne se marie pas, que ça ne se mélange pas avec des restes de fusain. Dans les ombres, par contre, s'il y a un petit peu de sollicitation de fusain qui reste encore, ce n'est pas très grave, ça se recouvre facilement. C'est pour ça qu'on estompe. Si on avait laissé tout le fusain en l'état, eh bien, on l'aurait étalé de partout, qu'il s'agisse de zones claires ou foncées, mais on l'a compris, surtout les zones claires. Donc, on estompe, on réefface, on fait un petit retour en arrière, on arrange un petit peu la maison, si je puis dire, et puis ensuite, on s'emparait pour la peinture. Alors, voici le dessin terminé. Il est prêt à recevoir la peinture. Alors, le principe est bon. Le dessinateur, quant à lui, n'est qu'un simple mortel. Donc, il y a des erreurs, bien sûr. Alors, j'ai, en regardant mon dessin, j'ai un petit peu rabaissé le front, j'ai fait une ou deux petites retouches en la regardant plus à plat. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire quelques petites retouches finales. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est lors de la peinture qu'on va donner le coup de grâce, si je puis dire, la dernière définition, les derniers détails avec un pinceau fin et cette fois, purement et totalement définitif, du dessin lui-même. Puis ensuite, on va pousser vers la peinture et vers d'abord la couleur, les aplats de couleur ombre et lumière, puis ensuite, vers le détail, vers le relief et vers de plus en plus de présence. Nous avons donc disposé à nos couleurs, nous avons notre eau, puisque nous travaillons avec la gouache ou l'acrylique, ou évidemment, si vous pouvez, à l'huile, mais l'acrylique sèche-fitte, donc c'est vraiment la moindre bonne solution. Nous avons pris du blanc de titane, du jaune de citron ou cadmium, rouge cadmium, bleu outre-mer, terre verte ou vert oxyde de chrome et noir, blanc bien sûr, blanc de titane. Chiffon, surtout pas l'oublier, on essuie son pinceau dans le chiffon, on ne touille pas dans l'eau. Je le rappellerai certainement à plusieurs reprises. Alors, la terre de sienne est une couleur qui est utilisée vraiment communément avec son mélange, terre de sienne brûlée, bien sûr, avec le mélange au blanc pour faire les tons principaux de la carnation. C'est un ton basique qui va être voué à évoluer un petit peu et être modéré. Nous allons vraiment faire du remplissage là. Nous allons respecter scrupuleusement notre dessin. Alors, on met un tout petit peu de jaune, on va jaunir un tout petit peu. Vous voyez, dès le départ, on va modérer, on va un petit peu améliorer notre ton d'écarnation selon l'écarnation que nous constatons sur le modèle. Et là, on peut dire que c'est très légèrement jauni. Et nous faisons du remplissage en respectant scrupuleusement son dessin. Là, encore une fois, il ne s'agit pas d'être trop artiste. Alors là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un petit peu de fusain. Je vais faire une petite reprise avec la gomme. Ça arrivera probablement à plusieurs moments dans mon travail. Bon, il faudra ne pas s'en émouvoir. C'est normal. Il faut enlever les excédents de fusain, reprendre un petit peu. Notamment, aux endroits où on va poser des tons clairs. Dans les tons sombres, c'est un petit peu moins embêtant. Même si, là aussi, ça peut nous embêter légèrement. Mais encore une fois, on est voué quand même à repasser une, deux, voire trois couches. Donc, tout ça, ça finira par être recouvert. Du moment, on respecte bien notre dessin et que nous ne perdons pas. Alors, nous allons d'abord passer un premier à plat de couleur de couleur dans la zone de lumière de l'incarnation partout où c'est clair. Et nous faisons ça à l'aide d'une couche extrêmement maigre en sollicitant très peu de peinture et nous remplissons. Allez, on continue. Donc, l'idée, c'est de faire un remplissage maigre. Je tiens à souligner qu'en effet, il faut commencer plutôt par une manifestation de la lumière légèrement plus sombre. Ce que l'on constate, là, dans ce cas, sur le document, dans d'autres cas, ce qu'on va constater dans une réalité ou sur une photo, etc., au niveau de la lumière, il faut viser la lumière non pas la plus forte, pas celle qu'on peut retrouver dans les reflets, dans les actions ultimes qu'on peut voir dans le nez, par exemple, ou alors dans les endroits comme le front et dans toutes les saillies, mais plutôt celle qui est en dessous, la lumière légèrement plus sombre, puisque par la suite, nous allons monter. Nous allons monter dans la lumière. Là, on s'attèle aux ombres. C'est de la terre de sienne, toujours un petit peu de blanc. On cherche à bien viser la couleur. On peut toujours essayer sur le côté. Je pense que là, dans ce cas, ma caméra n'a pas pris tous mes essais qui sont en fait dans les bordures de ce cadre, mais effectivement, depuis tout à l'heure, j'essaye, mettons, pour savoir s'ils sont bons, s'il faut plus sombre, s'il faut plus clair. Il faut à chaque fois solliciter très peu. Il ne faut pas hésiter à essuyer sa brosse, il ne faut pas hésiter à relaver un petit peu sa brosse jusqu'à ce qu'on a obtenu le temps désiré. Donc là, je m'attèle à l'ombre, je la varie également. Elle est essentiellement basée sur ce ton de terre de sienne, légèrement, là, au niveau du front, elle est légèrement plus sombre, elle est légèrement plus verdâtre. J'essuie mon pinceau et là, attention, je le répète, j'aime bien répéter ça, ne pas touiller, jamais touiller dedans, qu'il s'agisse de médium à l'huile, qu'il s'agisse d'eau pour l'acrylique, pour la gouache, etc. Jamais touiller, mais tremper simplement dedans, puis essuyer le pinceau, faire ça à plusieurs reprises si nécessaire. Et puis surtout, il faudra vous munir vraiment de plusieurs pinceaux. Donc là, je reprends ma terre de sienne verdâtre, là, ça devient carrément du verdâtre. Il se mélange un petit peu là avec le ton, avec le fusain qui est en dessous. Bon, ce n'est pas très grave, tout ça, ça sera un petit peu recouvert. Je fais même une petite reprise là au niveau du front, au niveau de l'obtemporal, là, il y a un petit peu de lumière, c'est un petit peu plus une saillie, donc je refais une percée couleur carnation. Puis, je vais reprendre toutes les saillies, nez, arcades sourcilières, etc. Je continue à modérer. Là, à un moment donné, je vais utiliser un petit peu de bleu. Donc, il ne s'agit pas simplement de prendre une couleur puis ensuite de se dire, allez hop, je vais recouvrir toute l'ombre avec ça. Il y a bien une base. La base, elle est là. Je suis juste à côté, là, à côté du blanc. C'est cette terre de sienne qui n'est pas loin du blanc et qui crée ma base de l'incarnation. Cette base, ensuite, je la modère et je reste, je ne sais pas si ça se fait suffisamment à l'image, mais je reste vraiment relativement maigre. Il sera temps plus tard de monter en pâte, de faire des choses bien plus claires. Même dans cette phase-là, on verra à un moment donné, on ferait quelque chose d'un tout petit peu plus en pâte. Mais, le temps n'est pas encore arrivé pour ça. Voilà, je fais des petites reprises avec ma couleur plus claire. là, j'avais mis un tout petit peu plus de pâte parce que j'avais du fusain, il fallait recouvrir tout ça. Voilà, je fais des petites reprises autour du menton, au-dessus de la commissure de la lèvre supérieure. Et là, regardez, je monte en pâte, justement. Là, je vais aller justement dans cette lumière plus claire et j'y ai décelé un petit peu de magenta. J'ai décelé quelque chose de plus rosé. D'ailleurs, c'est intéressant. Justement, la fille de Rubens nous disait qu'elle avait une chair rosée. Alors, très important toujours de balancer la lumière. Je m'étais vraiment engagé beaucoup dans mon trace de visage déjà entre le clair de la chair et le sombre du côté de l'ombre, de l'obscurité. Là, il était largement temps de faire quelque chose pour contrebalancer. À un moment donné, j'ai su un petit peu de fusain parce qu'il y avait du fusain qui traînait. Là, voilà, je commence à obtenir vraiment quelque chose d'un arrière-plan qui est en contraste avec cette lumière, ce visage assez lumineux quand même. Et là, je me suis même attelé à la lumière ou plutôt, je dirais, à la lumière basse, c'est-à-dire à l'ombre des cheveux. Et là, je crée un ocre. C'est pour faire ce doré des cheveux. On commence toujours par le ton plus sombre puis je monte en lumière par-dessus. Là, il ne manque plus pour balancer le tout que des tons assez sombres pour un petit peu cerner, contourer, tout ça. Ça arrive. Et voilà. Et les tons les plus sombres. C'est du noir, du bleu, comme ce que je constate dans la peinture de Rubens. Alors, on peut dire qu'avec des petits ajustements, nos aplats maigres sont terminés, mais je ne pouvais pas résister à une toute petite tentation. C'était de faire ces petites rougeurs absolument adorables dans les joues. Regardons le résultat. Le comptier, le dessin est construit, les aplats sont posés, il reste encore des petites touches à faire à droite, à gauche, mais vous allez voir la comparaison est tout de même cruelle. Il s'agit de Rubens de l'anamorphose évidemment dû au fait que ça a été travaillé à plat. Il faut bien évidemment peindre toujours verticalement le matériel pour la peinture et les pinceaux essentiellement des moyens. Lors de la deuxième séance, la semaine prochaine, nous allons monter en présence, en détail, en volume, et puis on va également pouvoir faire tout un tas de corrections encore un petit peu au niveau de la construction. A vous de jouer. Bise, bise.